wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et aujourd'hui je vous présente un dit sur call of duty infinite warfare en mode zombie sur la map shaolin disco shaolin shuffle donc c'est un glitch qui va vous permettre de revivre en illimité donc c'est un jésus ce mode et pour faire ce glitch il vous faudra une carte qui s'appelle pirateur de crâne donc c'est une carte qui active automatiquement la machine de guns guns and skull donc la fantôme et crâne et ça l'actif directement donc vous n'avez pas besoin de faire des étapes alors j'étais à faire une grosse étiquette à johnny 34 qui m'aide à faire la vidéo donc merci à toi je mettrai sa chaîne en description n'hésitez pas à aller checker alors voilà c'est tout simple dit franchement il est super facile c'est juste que il faudra recommencer deux trois fois quoi tout simplement alors première chose qu'il vous faudra c'est la carte que je viens de vous dire pirateur de crâne donc vous augmentez votre spécialiste hop vous activez votre carte voilà ensuite vous allez directement ben august and skull vous rentrez dans le monde et skull et après vous mourrez directement enfin vous vous faites exprès de rater donc pour rater l'étape du gust and skull vous avez des points d'interrogation faut lancer des 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 carrés donc des carrés de couleurs sur les points d'interrogation donc et faites en sorte que vous vous trompez si vous réussissez c'est en sorte que vous perdez quand vous avez perdu il va falloir descendre et appeler le numéro cinq cent cinquante cinq zéro cent cinquante deux donc sur n'importe quel téléphone vous pouvez taper un numéro de téléphone voilà moi je prends celui là donc cinq 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 0 1 5 2 vous vous touchez à rien vous laissez l'appel se faire et faut vraiment écouter tout l'appel pour que le dernier crâne soit disponible on entend le petit chou voilà j'ai fait en même temps j'ai fait le chou en même temps que bref donc ensuite après vous remontez vous refaites le gust and skull donc ça marche bien sûr en solo et ça marche aussi un multi à deux à trois à quatre et je pense que c'est vraiment illimité vous pouvez vous réanimer en illimité là on retourne dans le gust and skull on refail voilà on a re perdu donc là maintenant il va falloir remplir sa carte de spécialiste donc moi je vous conseille d'avoir avant tout de faire tout ça mais c'est d'avoir des points ou si vous avez le directeur cut vous demandez un pote qui vient de vous donner de l'argent qui remet ah ouais ouais ah ouais ouais c'est vrai merci johnny j'avais oublié de racheter mon jeu de cartes donc il faut racheter son jeu de cartes pour pouvoir récupérer la carte pirateur de crâne donc si quelqu'un a le direct directeur cut bah qu'il vienne vous mettre de l'argent en banque comme johnny a fait pour moi ensuite vous achetez directement le katana qui coûte 10 000 comme ça vous remplissez votre spécialiste super rapidement je peux pas le changer contre ça faudrait que je trouve une autre arme on va aller chercher l'arme en bas donc voilà après vous rachetez une deuxième fois le katana bon c'est pas encore assez ce qu'on va faire c'est qu'on va racheter des munitions sinon vous pouvez le faire aussi avec les atouts que vous achetez vous enlevez votre atout et puis vous le rachetez alors ensuite vous activez une deuxième fois votre piratage votre pirateur de crâne et là vous retournez dans le guns d'escal vous vous ratez vous faites exprès de rater encore une fois et là va falloir rappeler encore une dernière fois le téléphone c'est toujours le numéro 555 0 1 5 2 vous attendez la fin de l'appel et là vous retournez une dernière fois au guns d'escal vous le ratez encore une fois et là vous allez voir que normalement on va voir les crânes en double donc là on se fait regarder voilà vous voyez on les voit tous en double donc ça veut dire que vous avez bien réussi mais pour être sûr que vous avez bien réussi vous allez voir qu'en bas j'aurai plus de tous mes atouts j'aurai plus tous mes atouts et j'ai zéro point comme johnny 34 il a tout perdu aussi alors si vous avez le gust and skull donc là on va là vient john on va aller se tuer tous les deux pour vous montrer que ça fonctionne bien même si on se tue tous les deux on va aller se tuer dans le piège voilà on se tue dans le piège à remercier m'a plus de tenue c'est pour ça que johnny me tirait dessus j'avais déjà tout compris voilà johnny il est tombé moi je vais tomber et regardez on est immortel tous les deux et en plus de ça quand vous tombez et que vous revenez à la vie va vous récupérez votre tous vos atouts si vous étiez en directeur 4 voilà on a assez de points enfin j'ai assez de points pour activer le piège regardez on va aller situer tous les deux dans le piège et même si on meurt tous les deux en même temps ça ne met pas la fin de partie regardez c'est toujours pas la fin de partie on va se relever tous les deux tranquille au calme et en fait ça c'est illimité donc grâce à ceux que je vous allez pouvoir faire des manchés limités des clés illimité vous allez pouvoir faire le secret super facilement en solo ou à plusieurs donc voilà vous êtes vraiment tranquille c'est vraiment un glitch très facile à faire c'est juste qu'il prend un petit peu de temps mais bon c'est très réalisable donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner et n'hésitez surtout pas à aller voir la chaîne de johnny34 moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos et ciao peace abonnez-vous abonnez-vous